On part à New York avec Rudy et des amis Fedy et Sam dans moins d'une semaine et il est grand temps qu'on fasse un point sur ma perte de gras. J'ai plein de conseils, d'erreurs aussi à te faire éviter. Mais avant tout, regarde-moi ce sapin ! Vous avez vu sur Insta, on a fait une énorme offre avec les bands et on s'est dit que cette année, alors on l'a fait au dernier moment, mais on s'est dit que cette année, on allait décorer le sapin en mode bistrong. Est-ce que c'est pas trop beau ? Méthode Marie Kondo, les gars. On remarquera aussi clairement un parti pris de fou au niveau des tons de l'hiver. De toute façon, pour moi, en hiver, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Ah oui, je me suis rafraîchie ma coupe aussi. Je me suis fait une grosse mèche, mais ça, je vous l'ai dit aussi sur Instagram. On se pose et on discute. Vous avez été très nombreux sur Insta à me demander ce petit update parce que maintenant, ça fait pas mal de temps que j'ai commencé. Il y a eu une pause, on va en parler. Il y a eu des jours où ce n'était pas toujours facile. J'ai aussi dû ajuster quelques petites choses qui sont très personnelles à mon cas, à mon corps, mais qui pourraient te donner des pistes de réflexion pour toi si jamais tu entres dans une perte de gras, si tu es dedans, ou si tout bonnement, ce sujet t'intéresse. Il y a la tête de Rudy, là, depuis tout à l'heure que vous voyez. Je vais décaler ça, c'est en train de me perturber. Toute ma playlist sur ma perte de gras, comment j'ai fait, etc., tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube. Évidemment, j'ai vraiment fait une playlist qui concerne que ce sujet, ma perte de gras. Enfin, ce n'est pas trop égocentré non plus. C'est énormément de conseils avant tout que je te donne. Bien sûr, je parallélise avec mon cas, mais c'est avant tout pour toi. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, don't forget it, ou appuyez sur le petit bouton. Tu peux également liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Olé ! Bah oui, je sais ce que Rudy a dit. Alors en plus, les fêtes de Noël arrivent, donc je trouve que c'est assez bien cadré. Une grosse erreur qu'on associe souvent au régime que l'on peut voir dans les magazines, ça va être de penser que tu ne vas rien pouvoir manger durant 1, 3 ou 6 mois le temps de ta perte de gras. Il faut bien différencier les pertes de gras que tu peux voir de la part des body fitness, de la part des nanas qui font des compètes. Différencier aussi les régimes à la con que tu peux voir vraiment dans les magazines qui sortent chaque été ou alors encore même à l'approche des fêtes. Tout ça, ça n'entre absolument pas dans le cadre d'une perte de gras saine, classique, lifestyle. Il y a des astuces pour gérer à la fois la faim, mais aussi la densité alimentaire. Et justement, la densité alimentaire, c'est une astuce clé hyper importante quand tu es en perte de gras. Il y a deux catégories d'aliments que tu vas privilégier dans une perte de gras. C'est les aliments à faible densité calorique et les aliments avec un fort pouvoir de satiété. Les aliments peu caloriques, c'est tout simplement une ruse, un genre de hack pour ton cerveau parce que ça va te permettre de manger énormément dans une assiette avec pourtant très peu de densité énergétique. Forcément, tu évites cette sensation de privation, de frustration. La frustration et les émotions, d'ailleurs, on y reviendra après. Et qui plus est, directement, si tu te mets en tête que tu ne vas rien pouvoir grailler durant je ne sais pas combien de temps, tu entres déjà dans un contexte négatif, dans une émotion qui est hyper négative avant même d'avoir commencé. Alors que ce que tu fais là, c'est censé être au contraire. En tout cas, si tu le fais, c'est pour une bonne raison pour toi. C'est censé être ultra positif. On va parler maintenant des grignotages ou alors des imprévus qui, justement, à l'approche des fêtes, là, je sais que pour certains, vous angoissez à tort, je le dis directement, vous angoissez beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'idée de devoir manger beaucoup ou à l'idée de devoir reprendre un kilo. Personne ne te force jamais à manger quoi que ce soit que tu ne veux pas. Quand je suis invitée ou quand je reçois, je dis directement, écoutez, voilà, je fais une diète, je suis en perte de gras, donc je ne consommerai pas ça. Si tu le peux, préviens même avant, ça évite, si tu as peur de ça, de blesser. Sachant que moi, par exemple, j'ai totalement éradiqué l'alcool tout le long de ma perte de gras où je crois que j'ai fait une exception, une fois j'ai bu un demi-verre de rosée. J'ai également éradiqué tout ce qui pouvait être gâteau apéro ou vraiment les trucs que j'appelle inutiles dans le sens où gustativement, certes, c'est hyper salé, donc tu kiffes de ouf. Et d'un point de vue nutritionnel, ça ne t'apporte absolument rien. Moi, je vise en fait qu'est-ce qui peut être utile pour mon corps, qu'est-ce qui peut être intéressant nutritionnellement. Si jamais je dois manger quelque chose qui va être plus gras ou plus sucré que d'habitude, il faut vraiment que ça met un intérêt soit gustatif, genre vraiment je kiffe le manger, soit pour mon corps. Un truc aussi que tu vas pouvoir te retirer du cerveau et qui va un petit peu te dédramatiser la situation en cas de craquage ou durant le période des fêtes, c'est que ton corps ne sait pas construire du gras en 24 heures. Ça n'existe pas. Ton corps ne fait pas de dropshipping, on n'est pas chez Alibaba, on n'est pas chez Wish. Et cette crainte, elle vient souvent du fait que vous vous focalisez beaucoup trop sur le chiffre de la balance sur les kilos, vous avez encore du mal, et c'est très ancré dans notre société, de faire le distinguo entre un chiffre, un poids et un visuel que vous avez dans le rendu du miroir. Je vous en ai fait un post très récemment sur Instagram. Moi, à l'époque, avant que je m'informe beaucoup sur la musculation, sur la nutrition, mon objectif était en termes de kilos. J'ai beaucoup plus tard compris cette erreur parce que, je vous l'avais déjà expliqué, personne à ce jour n'est à même de savoir comment sera son corps avec 1, 3 ou 10 kilos de moins. On ne sait pas où est-ce qu'on va les perdre. Tu peux les perdre dans les bouffes, dans les fesses et pas du tout aux endroits où tu le souhaitais. Tu ne sais pas comment ton corps va réagir à une perte en kilos. Donc, te donner cet objectif n'a aucun sens parce que ça te fout une énorme pression. Imaginons que toi, vraiment, ce qui t'ennuie, c'est ton ventre. Tu sais que tu dois perdre du gras de partout pour le perdre. Et pourtant, une fois que tu as atteint ton objectif, que tu t'étais fixé de 3 kilos, tu vois que ça n'a pas atteint. Pour moi, ça fout plus le bordel qu'autre chose. Comme je le dis souvent, le poids en kilos sur la balance est une donnée qui est à utiliser uniquement quand tu la comprends. Je commence à avoir froid, les gars. Je vais remettre ça. Je te reprends l'exemple de mon cas personnel. Moi, quand j'ai fait mon tout premier régime qui était, et je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, le régime du camp, je m'étais donné un objectif en termes de kilos complètement con, c'est-à-dire que je devais passer absolument en dessous de la barre des 59, chose que j'ai réussie. Et je vous avais expliqué en story que pour autant, je n'étais ni plus heureuse. Ça ne me convenait toujours pas. Le rendu que j'avais dans le miroir ne me convenait toujours pas parce que c'était tout flasque. Ce n'était pas du tout ce que j'espérais avoir avec cet objectif-là. Et finalement, aujourd'hui, je pèse quasiment le même poids qu'avant même que je commence la musculation. Et pour autant, mon corps a un rendu qui n'a rien à voir. Si tu veux vraiment un objectif en termes de chiffres, chose que je peux comprendre, je te conseillerais vraiment plus de regarder ta masse graisseuse via les balances maintenant qu'on fait. Enfin, quasiment toutes, elles le font. On sait très bien que cette donnée est très approximative, mais je trouve ça beaucoup plus réaliste de regarder cet objectif-là que de regarder le poids. Petite parenthèse par rapport au début de ma perte de gras, je suis à entre moins 5 et moins 7. Ça aussi, de temps en temps, parce que je suis une femme, moins 5 et moins 7 kilos, je suis donc revenue à mon poids d'avant, ma reverse diet. Tant que je suis sur une bonne lancée, surtout là, ces derniers temps où ça bouge beaucoup mon corps, je souhaite continuer un tout petit peu. Ça aussi, je vous en parle beaucoup sur Insta. Mais là, ce n'est plus du tout la balance qui m'intéresse. C'est vraiment le rendu que j'ai dans le miroir. J'aimerais bien encore un petit peu m'affûter le haut du corps, les épaules et les bras, où là, c'est un petit peu plus galère pour moi, mais tout le reste pour moi, c'est OK. Une autre chose dont je voulais te parler, parce que ça m'est arrivé, c'est de faire attention à ses émotions. Il y a eu une période sur octobre-novembre où on a dû enchaîner les tournages. J'avais le In Love With My Body Challenge, plus le programme hybride que l'on vient de sortir sur l'application, plus les tournages pour Halloween. On a eu un mois qui a été absolument dingue. On a fini les tournages à 2h du matin. Ça a été vraiment un truc de fou d'un point de vue boulot. Et dans ces cas-là, tu es très fatigué, tu es aigri. Tu n'es pas du tout dans une condition mentale pour une perte de gras. Et quand tu es fatigué, que tu en as marre, tu as tendance à vite vouloir laisser tomber. Déjà, il faut te dire que c'est OK de le ressentir de temps en temps, parce que ça arrivera et ça m'arrive encore régulièrement, même si très très vite, moi j'ai un bon mental là-dessus. Très vite, mon objectif et mon but reprend le dessus. Et je n'ai absolument aucune frustration, je vous en avais aussi parlé en story, par rapport à ma perte de gras. C'est-à-dire que je n'ai aucun souci à ne pas manger gras, à ne pas manger sucré, bien qu'en plus je ne suis pas spécialement sucré. Je n'ai aucun souci à réduire mes macros sur certains trucs, parce que c'est mon choix, ma perte de gras, c'est mon choix. Et si je ne veux pas le faire, si ça doit vous rendre malheureux, malheureuse, ne le faites pas. Est-ce que votre objectif prio sur le moment pour votre bien-être, c'est de pouvoir manger ce que vous voulez, ou est-ce que c'est votre perte de gras ? Quelle est mon envie réelle ? De quoi j'ai vraiment besoin ? Qu'est-ce que je veux ? Si je me rendais compte que ma perte de gras me rendait malheureuse, que ça m'apportait de la frustration au niveau de la nourriture, ou autre, toute autre émotion négative régulière, je stopperais. Les jours off, il va y en avoir, que ce soit dans une prise de poids ou dans une perte de gras, tout comme quand tu n'en fais pas de perte de gras, et que de temps en temps, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « putain, je suis dégueulasse ». Et le jour d'après, alors qu'il ne s'est rien passé entre temps, tu vas te sentir ultra fraîche parce que tu portes des fringues différentes, parce que ton cerveau a décidé d'avoir un regard différent sur toi et d'analyser ton image un petit peu différemment. Les émotions ne sont pas une valeur sûre quand tu as l'image de soi et dans une perte de gras. « Bah d'accord, ma bretelle était roulée, vous ne me le dites pas. » Ok, on me laisse me ridiculiser comme ça. Un autre conseil que je vais avoir à vous donner et que j'applique moi-même, c'est attention aux dates butoirs. Excepté, encore une fois, pour les pertes de gras de compétition, vous n'avez pas de dates butoirs à vous donner. Et pour moi, c'est là aussi que la perte de gras se transforme un petit peu en régime qu'on voit dans les magazines. Même si la date est longue, ce qui est très bien si tu te donnes une date dans un an, cette date butoir instaure le fait que juste après, le lendemain, tu vas pouvoir reprendre comme avant. Et ce n'est absolument pas le cas. Dans une perte de gras, tu vas instaurer probablement des habitudes que tu vas devoir conserver à long terme. Pas toutes, notamment le déficit calorique. Mais on ne stoppe jamais une perte de gras du jour au lendemain parce que c'est effet yo-yo assuré. Ta perte de gras se termine réellement quand tu vois dans le miroir que c'est OK. Quand tes photos avant-après, parce que c'est très dur aussi de se rendre compte dans le miroir, je ne sais pas vous, mais moi je sais que c'est au bout d'un certain temps à chaque fois que j'ai des petits déclics. Donc vraiment, faites des photos avant-après, prenez vos mensurations parce que pour moi, c'est ça qui est beaucoup plus parlant qu'un chiffre sur la balance. Tu dois passer par une phase qu'on appelle une phase de reverse diet. Et là, je te renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le sujet puisque je l'ai moi-même faite, mais dans un but de rétablir mon métabolisme. La reverse diet sert aussi à reprendre une alimentation plus classique, plus haute en termes de calories, sans reprendre justement le gras perdu. Et comme je te disais, il y a des habitudes que tu auras instaurées dans ta perte de gras que tu vas devoir conserver à vie. Par exemple, la balance entre aliments sains, non sains, aliments très caloriques, peu caloriques. Un exemple très concret que j'ai vécu dans mon enfance, quand j'allais chez mes grands-parents et que c'était pizza, ma grand-mère me servait une part de pizza avec à côté des légumes. Et elle était choquée à chaque fois qu'on lui disait que nous, à la maison, quand on commandait une pizza, on mangeait la pizza en entier, elle était hallucinée. Et au final, ça a tellement de sens parce que tu peux consommer des choses qui sont industrielles, des choses qui sont très grasses ou très sucrées, mais tout est finalement question de ratio dans ton plat, dans ta journée ou alors dans ta semaine. Et ça, pour moi, c'est la chose à conserver et à retenir de ta perte de gras. La maman de Rudy a fait une mousse au chocolat, j'avais envie d'en manger. Il y a eu un soir dans la semaine où j'en ai mangé. Mais nous, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que si on ne mange pas gras tous les jours, si on ne mange pas un truc industriel tous les jours, burger ou frites ou pizza ou des chips ou machin, tous les jours, on a l'impression que c'est de la privation. On est dans une société de fast-food, de food porn, et on doit replacer ce type de produit dans un contexte qui est sain. Et c'est pour ça qu'à mon sens, les craquages ne sont pas parce que c'est des choses que tu peux inclure dans ton alimentation, c'est juste qu'il faut que tu ancres dans tes habitudes, dans ton quotidien, le fait que c'est des choses qui doivent rester beaucoup plus minimes par rapport au reste de ton alimentation. Et au niveau de Noël ou des moments de fête, depuis des années, par exemple, si je n'ai plus faim, si je ne peux plus finir mon assiette, je ne la finis pas. Les desserts, la plupart du temps, je n'en prends pas parce que ça aussi, c'est quelque chose de très entré dans notre culture, à nous, mais ce n'est absolument pas nécessaire dans un repas. On part à New York, du coup, je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je compte vous faire une vidéo, très probablement, de comment je gère ma diète là-bas parce que je pense qu'on va être beaucoup à l'extérieur. J'aimerais bien vous filmer tout ça, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse ou si vous préférez un autre type de vidéo à New York, dites-moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.